Alors, le premier type d'entrepreneur, c'est le créateur. Créateur, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce profil de créateur-là, vous me direz aussi, quasiment aujourd'hui, toutes les grandes boîtes d'aujourd'hui, c'est des boîtes de créateurs. Google, Apple, Apple, Steve Jobs, il ne s'était pas vraiment un créateur, mais moi je dirais que c'est un créateur de seconde zone. Ce n'était pas ses idées à lui, ce n'était pas lui qui a créé le PC. Vous savez, je suis très passionné par Steve Jobs parce qu'il m'a beaucoup inspiré. Comment dire, le raccordement entre le clavier et l'écran, ce n'était pas lui qui l'a fait, c'était son ami qui l'a fait chez lui. Et lui, et c'est ça son génie en fait, il a ce génie-là de connecter, de connecter les choses. Il a vu le produit, il s'est dit, waouh, ça c'est quelque chose que tout le monde va avoir besoin. Il était sûr à 100% qu'il y aurait partout dans le monde, tout le monde allait avoir besoin de ça. Il était sûr à 100%, sûr de lui. Ok ? Et c'est de là en fait que c'est parti. Donc Steve Jobs, c'est plus un marketer. Ok ? C'est un créateur-marketeur. C'est quelqu'un qui sait prendre quelque chose ici et combiner avec quelque chose qui est là pour répondre à une demande globale, à une demande générale, à une demande mondiale. Et il voit pas juste petit, il voit pas petit et c'est ce qui fait en fait sa grandeur. Lui, il est capable de te créer quelque chose dont il est sûr que le monde entier va en avoir besoin. Bon, l'écran tactile, bon, c'est pas vraiment lui, mais c'est lui qui a vulgarisé ça avec l'iPhone. L'iPod, après, bon, il est même parti jusqu'à aujourd'hui à avoir... Bon, c'est... vous me direz, il est plus là, mais les écouteurs comme ça, je suis quasiment sûr que ça vient quand même de lui. Ok, on sait pas pour faire ça, mais je suis juste passionné par la personne. Et c'est un créateur qui sait faire des combinaisons, qui sait combiner les choses pour en faire quelque chose d'unique. Bon, après, vous avez toutes les entreprises comme Amazon, Google, ça c'est des entreprises de créateurs. Alors, le CEO d'Amazon, il est parti de zéro. Il avait cette vision-là, il a vu le potentiel, il y a cru, et voilà, c'est devenu Amazon aujourd'hui. Google aussi, c'est pareil. Des gens qui partent de zéro. Donc, le créateur, il va de... Il commence avec de la poussière, et il te sort un produit comme ça. Voilà. Il développe, il développe, il innove, il se casse la gueule, il change, il améliore, il change, il avance, il améliore, il change. Donc, le créateur, il est constamment, constamment obsédé par améliorer, changer, améliorer, changer, innover, améliorer, changer, innover. Et ça, c'est un piège. Alors, c'est pourquoi je trouve très important de rentrer dans les définitions de ces profils-là. Parce que, si vous êtes créateur, par exemple, vous allez être limité plus tard dans le développement de l'entreprise. Parce que le créateur, il est plus dans les détails. Qu'est-ce qui va faire marcher la chose? Alors qu'à un moment donné, quand l'entreprise, elle va passer de 2, 3 employés à 100 employés, il ne peut plus gérer. Pourquoi? Parce qu'il est toujours obsédé par le détail. Il veut la perfection, il veut que ça se fasse comme ça. Il veut tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'il a cette mentalité-là, il a cette habitude-là de tout faire pour que tout se fasse comme il le veut. C'est un gros piège. Et c'est pourquoi c'est très important de le savoir dès le départ. Parce que ça va vous permettre plus tard de savoir vous retirer quand il le faut. Je me dirais aussi, même des gens comme Steve Jobs, ils étaient tombés dans ce piège-là. Parce que quand il a commencé la boîte et que tout se passait bien, et que la boîte est lancée, le produit est lancé. Et donc ils sont passés à 5 employés, 7 employés, 10 employés, 50 employés, 100 employés, ils ne pouvaient plus continuer à gérer la boîte comme ils le faisaient au départ, à vouloir tout contrôler. À vouloir, voilà, que ça, ça se fasse comme ça, que ça, ça se passe comme ça. Il s'est retrouvé en fait en conflit avec les autres. Parce que ce n'est plus possible en fait de continuer avec cette vision-là. Bon, plus tard, vous me direz, plus tard, il a appris. Il a appris et c'est plus tard qu'il a compris que, voilà, être CEO et créer quelque chose à partir de zéro, ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Plus tard, il a compris. Et donc c'est plus tard qu'il est revenu dans la boîte. Mais au départ, il avait du mal à le comprendre et c'est pourquoi, je pense, après ça se discute, qu'il a été éjecté. Voilà. Donc concrètement, vous avez votre entreprise de restauration que vous voulez mettre en place. Vous avez ce restaurant-là que vous voulez ouvrir, que vous voulez commencer. Alors, au départ, même si vous n'êtes pas cuisinier. Alors, je vais juste faire une petite parenthèse. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui sont bloqués parce qu'ils veulent maîtriser en fait tout le processus, toute la procédure, toutes les étapes. Ce n'est pas possible. Si vous voulez créer un restaurant, par exemple, vous n'avez pas besoin d'être cuisinier, serveur, d'avoir les qualités du cuisinier, du serveur, du ci, du ça, du ça. Non. Ça, c'est un piège. Alors, beaucoup de personnes, ils sont bloqués parce qu'ils se disent, qu'est-ce que moi je sais de la cuisine? Je n'en sais rien. Je ne sais pas cuisiner. Qu'est-ce que je sais du service? Je n'ai jamais été serveur. Qu'est-ce que je sais du vin, je ne sais pas, de l'alcool ou des boissons, tout ça. Je n'en sais rien. Et donc, tout de suite, ils se disent, bon, moi tout ça, je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas me lancer. Tu peux te lancer, mais sache que tu n'as pas besoin en fait d'avoir tous ces profils-là pour te lancer dans une activité. Ce n'est pas possible de toute façon. Tu n'es pas comptable, mais pourtant, tu vas avoir besoin de la comptabilité. Tu n'es pas cuisinier, tu vas avoir besoin de cuisiner pour le restaurant. Tu n'es pas serveur, mais tu vas avoir besoin de serveur. Et tu n'as pas à être serveur ou à avoir été serveur par le passé. Bon, avoir l'expérience, c'est une chose. Ça sera en plus. Mais avoir cette idée-là qui est dans ta tête, tu n'as pas besoin exactement d'être expert dans le domaine pour... de concrétiser. C'est pourquoi je dis, comment c'est, mais comment c'est petit. OK? Et donc, beaucoup de personnes sont bloquées parce que tout de suite, quand ils décortiquent en fait tout le schéma de l'entreprise en question, ils se disent, non, moi ça, je ne suis pas ça, ça, je ne suis pas ça, là, je ne peux pas, là, je ne maîtrise pas, je laisse tomber. C'est une erreur. OK? Je ferme la parenthèse. Et donc, vous avez ce projet-là d'ouvrir un restaurant. Vous commencez avec, je ne sais pas, un cuisinier, un serveur et vous-même. Vous êtes trois. OK? Dès le départ, vous étiez la personne qui était en train de dire au cuisinier, ça, je veux ça comme ça, fais ça comme ça, évite de faire ça comme ça. Vous êtes aussi la personne qui dit au serveur, il faut te tenir droit, il faut servir comme ça, moi je veux que le service, ça se passe comme ça, je veux que quand tu parles aux gens, tu leur parles comme ça, avec le sourire, avec tous les détails, tous les détails. Vous donnez à toutes les personnes les détails pour le bon déroulement, le bon fonctionnement, un bon lancement de l'activité. Et jusqu'à ce que la base, voilà, elle est faite, elle est stable, elle est robuste. Et là, vous commencez à avoir beaucoup plus de clients, davantage de clients. Vous passez de 5 employés à 50 employés. Vous passez de 5 employés à 100 employés. Est-ce que vous allez pouvoir continuer à gérer l'entreprise comme vous gériez l'entreprise quand vous n'étiez que 5 dans l'entreprise? C'est impossible. Impossible. Et donc, c'est là où la majorité, la plupart des personnes, ils cassent. Ils cassent, ils sont perdus ou ils lâchent l'affaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent continuer à tout faire eux-mêmes. Alors ça, c'est un piège. C'est un piège parce qu'au départ, vous étiez un obsédé. Moi, les créateurs, je les appelle des obsédés. C'est la personne qui a cette idée-là, qui veut concrétiser l'idée et qui a tous les détails de comment cette idée-là, elle doit être concrétisée. C'est un obsédé. Positif, hein? C'est, voilà. Et donc, vous avez ce schéma-là au départ qui a bien fonctionné pour lancer le truc, mais vous êtes encore obsédé, vous avez encore cette façon de faire qui est là. Alors, vous passez de 5 employés à 100 employés, ce n'est plus possible de continuer à vouloir avoir cette obsession-là avec tous ces employés-là. C'est plus possible de passer à chaque cuisinier et lui dire, non, ça, il faut ça comme 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 ça. Et ce système-là, vous n'êtes plus en mesure de gérer ce système-là, pour la plupart des cas, mais il y en a aussi qui sont en mesure de continuer la gestion, tout à fait. Et donc, si vous n'êtes plus en mesure de gérer ce système-là, parce que vous n'êtes pas manager, vous n'avez pas ce profil de manager-là, mais sortez, trouvez un bon manager. Il y a des gens qui sont des managers, qui savent gérer, gérer l'ensemble. Vous, vous avez déjà mis le système en place, vous avez déjà mis tous ces détails-là en place, vous avez déjà mis la procédure en place, comment ça doit se faire. Vous n'êtes pas capable de gérer le tout et que vous vous définissez comme un obsédé créateur, vous avez ce profil de créateur-là. Vous devez sortir, mais en continuant à superviser, mais vous devez quitter la boîte et laisser un manager gérer. Donc, si vous avez le profil de créateur obsédé dans les détails qui a mis tout le système en place jusqu'au lancement du système, qui est niveau développement et que vous passez de 5 à 50 à 100 employés, dites-vous que peut-être que vous n'avez plus le même profil ou vous n'avez plus le bon profil pour continuer à gérer la chose. Et donc là, vous vous retirez et vous laissez un CEO, une personne qui est capable de manager, gérer le truc. Donc ça, c'est quand même très important à savoir en tant que créateur, si vous avez ce profil de créateur, c'est très important à savoir. Alors, le deuxième profil, c'est le profil de l'intermédiaire, l'intermédiaire, le trader. Alors, le trader, l'intermédiaire, c'est la personne qui prend, qui met en relation la partie A et la partie B. La partie A a besoin de quelque chose de la partie B et la partie B aussi a besoin de quelque chose de la partie A. L'intermédiaire, c'est celui qui les met en contact. Alors, vous allez me dire, mais moi au départ, je pensais aussi la même chose. Aujourd'hui, je suis intermédiaire. Il ne faut pas tomber dans ce piège de l'intermédiaire. C'est la personne qui, voilà, qui n'a pas vraiment, comment dire, de rôle à jouer dans l'affaire. Maintenant, vous vous trompez. Je pensais à ça aussi avant, mais maintenant, je commence à vraiment comprendre, en fait, le rôle de l'intermédiaire. Je suis créateur et intermédiaire en même temps. J'ai créé des boîtes, des entreprises à partir de zéro. Ce n'est pas des entreprises, je ne sais pas, qui font 50, 100 employés. Non, je ne suis pas à l'an. Voilà, mais à plus tard. Et aussi intermédiaire. Donc, l'intermédiaire, si vous avez ce profil d'intermédiaire-là, l'intermédiaire, c'est la personne qui facilite, en fait, les contacts entre deux personnes, entre deux entreprises, entre deux entités. L'intermédiaire, c'est lui qui va s'immiscer au milieu et il va discuter avec l'entreprise. La partie A, ok, toi, tu le veux comme ça, ce sont tes conditions. Et la partie B, toi, tu le veux comme ça, ce sont tes conditions. Voilà comment vous allez coopérer. Et ça, c'est très important. Parce que beaucoup de personnes, en fait, ont essayé d'éviter le facilitateur-là. Et après, ils se sont cassés la gueule. Ils se sont cassés la gueule. Parce que, vous savez, le facilitateur, l'intermédiaire, ils jouent un rôle, mais très, très important, très, très important dans tous les domaines, tous les domaines, tous les domaines. Vous savez, c'est cette personne-là qui, ou cette entreprise-là, qui sait et qui maîtrise le domaine de la partie A et qui maîtrise aussi le domaine de la partie B et qui sait par quel chemin il faut passer pour que les deux parties puissent faire affaire. Et ça, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Mais si on laissait toutes les deux parties seules, peut-être que ça ne va pas vraiment faciliter la chose. Bon, après, vous me direz, dans les entreprises, voilà, les entreprises, elles sont capables de le faire. Mais il y a des intermédiaires businessmen qui font du business. Vous n'avez pas besoin d'être une entreprise pour être intermédiaire. Vous pouvez être entrepreneur intermédiaire. OK? Mais je ne pense pas qu'Apple aura besoin de vous pour discuter avec Amazon. OK? Voilà, c'est juste pour vous dire, quoi. Mais moi, par exemple, dans mon profil d'intermédiaire, je vais rentrer dans les détails, je fais, je facilite en fait cette connexion entre le fournisseur et l'acheteur. Le fournisseur et l'acheteur, le fournisseur, il a ses conditions, l'acheteur, il a ses conditions. Des fois, les conditions, si chacun doit respecter ces conditions-là, ça peut ne pas passer. Ça peut ne pas, voilà, aboutir. Et donc, moi, quand j'interviens, je demande au fournisseur, OK, peut-être que tu pourrais essayer de faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et je parle aussi à l'acheteur, je lui dis, bon, essaye aussi de faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et l'acheteur, parce que moi, je lui ai parlé, et le fournisseur aussi, parce que moi, je lui ai parlé, qu'il est prêt à faire ces concessions-là. Je suis, en quelque sorte, comme une garantie pour le fournisseur et comme une garantie pour l'acheteur. Alors que si je n'étais pas là, l'acheteur et le fournisseur, là, ils n'auraient pas, ils ne pourraient pas, ils n'auraient pas pu. Donc, l'intermédiaire, voilà, c'est un rôle très important. Et si vous avez ce profil-là, c'est souvent les personnes qui ont la tchatche. Moi, je suis très professionnel, tchatche avec les... Je ne parle pas de la tchatche, la personne qui sort par les... Non, je ne parle pas de ça, voilà, il faut... Mais c'est souvent des personnes qui ont cette tchatche-là dans le business, qui savent flairer, qui savent trouver les chemins, savoir par où il faut passer. Ici, c'est rigide, ça se passe comme ça. Là, c'est rigide, ça se passe comme ça. Et c'est la personne qui va essayer de tordre les deux parties pour trouver un chemin. Et ça, c'est un profil qui est très, très important dans tous les stades, tous les stades des affaires, pour toutes les entreprises, et même pour les pays. Pour les pays, les pays aussi, ils ont besoin des intermédiaires. Par exemple, entre la Corée du Nord et les États-Unis, la Chine a été, voilà, l'intermédiaire. Ils n'ont pas allé à un côté, puis à l'autre, et puis après, ils ont arrivé à faciliter... Bon, je rentre dans un cadre politique, voilà. On laisse ça comme ça. Anyway. Donc, l'intermédiaire, c'est un profil très, très important. Et si vous avez ce profil-là, apprenez à le développer avec la communication. C'est un art de savoir parler. Ce n'est pas donné à tout le monde. Vous pouvez savoir parler, mais vous ne pouvez pas avoir ce côté business. Apprenez le côté business pour compléter, OK? Le côté business, c'est je dis ça, je fais ça, je respecte les choses et tout et tout. Il ne faut pas non plus être en politique, parce qu'il y a beaucoup de politiques qui croient qu'ils sont intermédiaires entre le pouvoir et le peuple. Non, 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 pardon. Le politique, il y a beaucoup de politiques qui tombent dans ce piège-là. Les politiques, ce n'est pas des intermédiaires. Les politiques, c'est quelqu'un qui a cette ambition-là d'aller au-delà de ses besoins personnels. C'est ça, pour satisfaire les besoins globaux, généraux, de toute une société. Si la personne n'est pas capable d'aller au-delà de ses besoins personnels, pour satisfaire les besoins de toute une société, il ne mérite pas et il ne doit pas être en politique. C'est tout. Moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, c'est juste une parenthèse que j'ouvre. C'est juste une parenthèse. Il y a des politiques qui croient que, oui, ils sont intermédiaires entrepreneurs. La politique, ce n'est pas de l'entrepreneuriat. Voilà. Il y a des gens qui font de la politique pour gagner leur vie. Ce n'est pas vraiment de l'entrepreneuriat. Tu dois gagner ta vie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais tu dois être cette personne-là qui est capable d'aller au-delà de tes besoins personnels. Il faut savoir qu'une société, quand on dit qu'il faut construire des routes, quand tu voyages et que tu vois des routes, les infrastructures, c'est bien fait, les maisons, c'est bien fait. Comme beaucoup le disent, oui, l'Europe, tout est bien là-bas. L'Occident, c'est bien joli et tout ça. C'est parce que, avant que ces besoins-là deviennent des besoins de la société, ils ont d'abord été des besoins individuels. Moi, pour aller, je suis à Varsovie-là, pour aller d'un point A à un point B, j'ai besoin d'une bonne route, moi. Donc, c'est un besoin personnel parce que je suis à Varsovie. Les habitants de Varsovie, ils ont ce besoin-là parce que c'est un besoin d'abord personnel avant d'être un besoin de la société. Donc, vous, chacun d'entre vous, chacun d'entre nous a des besoins personnels. Et ce sont, c'est la, comment dire, le regroupement de ces besoins personnels-là qui font que ça devient des besoins de toute une société. Si une société a beaucoup de besoins personnels de porter ça, l'État devrait faire quelque chose. C'est là où doit intervenir l'État pour essayer de faire le regroupement de ces besoins personnels. Et donc, le politique, il a aussi des besoins personnels, comme chacun dans sa société. Mais ça devrait être une personne qui peut aller au-delà de la satisfaction de ces besoins personnels-là pour satisfaire les besoins personnels de tout un groupe. C'est ça en politique. Ce n'est pas l'entrepreneur. Un entrepreneur, lui, il satisfait, il essaie de satisfaire ses besoins personnels en satisfaisant les besoins personnels de chacun de ses clients. Même un entrepreneur, il est plus honnête qu'en politique. Comment dire ? Il est dix heures. C'est dommage de le dire, mais l'entrepreneur, il est dix mille fois plus honnête que les politiques que nous avons aujourd'hui. Parce que, voilà, eux, ils sont obnubulés, besoin de personnels, tes petites miettes-là, à vouloir gratter gauche-droite, gratter gauche-droite, et dire que tu es là pour le peuple. N'importe quoi. C'était juste une petite parenthèse. Et c'est aussi aux gens de savoir, comment dire, de savoir quelle politique est là pour ses besoins personnels et quelle politique est capable d'aller au-delà de ses besoins personnels à lui pour répondre à des besoins de toute une société. Il faut le savoir. Voilà, il y a des gens, tu les vois, tu sais que, voilà, la personne-là, elle est là pour son cul. Voilà, je suis désolé. Que pour sa gueule. C'est tout. Ça se voit, ça se voit. Une personne qui vient, qui vous balance des miettes, des vingt mille, trente mille pour que vous votez pour lui, vous pensez qu'il pense vraiment à vous ? Il va penser à vous plus tard, franchement. Il n'en a rien à faire de vous. Il le fait. Il le fait parce que, voilà, il veut plus tard avoir son retour sur investissement, c'est tout. C'est un investisseur. Si la personne, c'est un vrai politique et qu'il est vraiment là pour le peuple et qu'il veut vraiment rendre service au peuple, c'est même au peuple de l'appeler. Viens, 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 viens. Toi, on a besoin de toi. Il n'a même pas besoin d'aller vers le peuple. Il y a des politiques comme ça. Mais le peuple, voilà, il les ignore. Il faudrait que nos peuples, qu'ils apprennent à choisir leur politique. Les politiques qui se prennent pour entrepreneur intermédiaire, là, il faut les dégager. Ce ne sont même pas des entrepreneurs, ce ne sont même pas des intermédiaires. Il faut tout simplement les dégager et il est temps qu'on sache ce qu'on veut. Parce qu'on ne peut pas non plus continuer à nous plaindre partout, partout, partout. Et quand il s'agit de les voter, on est les premiers à les voter ou les premiers à aller crier leur nom là partout. Bon, après, si au départ, ils ont été honnêtes et qu'au final, ils ne le sont plus, ça n'engage qu'eux. Mais prochain mandat, on les dégage. C'était juste une petite parenthèse. Les politiques, ce n'est pas des entrepreneurs intermédiaires. Mais il y a des gens qui pensent que, voilà, je peux faire de la politique quelque chose d'entrepreneurial. Non, ce n'est pas possible. Tu n'es pas un entrepreneur. Tu vas au-delà d'un entrepreneur parce qu'un entrepreneur, il se focalise seulement sur ses clients. Non, si tu penses que quand tu fais de la politique, tu as des clients et que les clients, là, c'est le peuple, tu te trompes, parce qu'au moins, l'entrepreneur, il rend des comptes et c'est comme ça, tu n'as pas un bon produit, tu dégages, personne n'achète plus ton produit. Alors que le politique, il a le bon produit, le bon service, il peut continuer. C'est là le piège. Le politique, ce n'est pas un entrepreneur, ce n'est pas un intermédiaire. Je referme ma petite parenthèse personnelle que je voulais partager aussi dans ce cadre-là. Alors, le troisième type d'entrepreneur, c'est l'investisseur. Alors, l'investisseur, tout le monde sait ce que c'est qu'un investisseur. Alors, il y a un piège, il y a un piège, en fait, entre, dans la définition de l'investisseur, un piège parce que, tout de suite, quand on pense à investisseur, on pense qu'au côté argent, pécunier. Voilà. L'investisseur, c'est quelqu'un qui met de l'argent dans une entreprise et qui attend retour sur investissement. L'investisseur, ce n'est pas forcément ça. Il n'y a pas que ça. OK? Ce n'est pas que ce n'est pas forcément ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Un investisseur, il peut aussi être la personne qui met de son temps et de son expérience et de son savoir. Vous pouvez avoir une entreprise, je ne sais pas, telle, qui vient de démarrer, comme les CEOs. Les CEOs, aujourd'hui, des grosses boîtes, c'est des investisseurs. Pourquoi ils sont payés des millions? Parce qu'ils mettent de leur temps et, comment dire, ils mettent de leur temps et de leur savoir. C'est un investisseur. Un CEO, ce n'est pas vraiment un salarié, quoi. Ce n'est pas vraiment un salarié. C'est un entrepreneur. Un entrepreneur qui est investi. C'est un investisseur. Alors, vous mettez de votre temps ou vous mettez de votre argent. C'est ça un investisseur. L'investisseur, lui, il n'a rien de d'intermédiaire ou de créateur. Non. Lui, il vient juste avec son argent, il s'assoit sur la table, il regarde. OK. Toi, tu fais ça, tu gagnes ça, tu as ça. Tous les mois, tu as ça comme profit, net, ça m'intéresse. Je mets mon argent. OK. Si ça ne l'intéresse pas, je ne mets pas mon argent. Il n'est pas là pour chercher à savoir comment est-ce que le cuisinier fait de la cuisine ou après, après, peut-être, il peut rentrer dans ces détails-là pour le bon fonctionnement de sa boîte, mais les investisseurs purs et durs, ils se concentrent sur la surface. Ce qui se passe. Ça, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Moi, je viens avec mon argent. OK. Est-ce que ça, 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 c'est bien, c'est bien pour moi? OK. Je mets mon argent. Si ce n'est pas bien, non, je ne mets pas. C'est ça l'investisseur. OK. Bon, après, vous me direz aussi, il y a des investisseurs créateurs, il y a des gens qui ont de l'argent et qui veulent mettre ça quelque part dans une entreprise avec comme condition de faire partie de la gestion de l'entreprise. OK. Donc, voilà, en gros, les trois types d'entrepreneurs que je voulais exposer. Les trois types. Sachez, vous définissez, apprenez, en fait, à définir votre profil. si vous êtes un créateur, voilà, si vous êtes un intermédiaire, apprenez à développer ce profil-là. Mais sachez que l'intermédiaire, c'est pas, l'intermédiaire, c'est, et le côté humain, il faut aussi avoir le côté humain parce que communication, c'est, voilà, il y a de ça aussi, quoi. Et le côté humain et le côté business. L'intermédiaire, c'est pas juste le côté humain, avoir la chat, savoir parler, comme savoir parler ou des gens, c'est quoi là, ah, lui, il a la chat. Non, la chat, c'est autre chose. Business, c'est autre chose. Rien à voir. Vous pouvez avoir cette chat-là dans la vie et ne pas avoir cette chat-là dans le business et ne pas comprendre le business. Il y a beaucoup de gens, quand tu les écoutes, waouh, et dès que tu rentres dans le cas de business, c'est zéro. Il faut pas être ces gens-là. Apprenez. Si vous n'avez juste la chat que dans le côté société, parler, avoir la chat, OK. Si maintenant vous voulez être entrepreneur et que vous voulez rentrer dans le côté business, développez cette chat-là, c'est un avantage. Transposez-le, mettez-le au service du business et apprenez à renforcer cette chat-là dans le business. Apprenez ce que c'est que le business est... Bon, voilà. Mais sachez que en tant qu'intermédiaire, vous avez, vous devez aussi développer le côté business si vous ne l'avez pas. Savoir négocier. Savoir, comment dire, défendre ses intérêts. Business is business, comment dire. Voilà. Et le côté, comment dire, le troisième, le premier, le dernier profil qui est le créateur. Voilà. si vous êtes créateur, ne tombez pas dans ce piège de... Vous avez créé la boîte, la boîte est passée de 5 à 10, 15, 20 employés, vous voulez toujours continuer à contrôler tout le monde. Non, non, vous allez être en conflit avec tout le monde parce que ce qui vous a permis de créer la boîte là au départ n'est plus valable. quand vous passez à 5 enfants d'employés, ce n'est plus possible. Vous devez juste être là pour superviser et faire de sorte à ce que les employés respectent le système de départ que vous avez mis en place mais vous ne devez pas rentrer. Bon, après ça dépend. Il faut le faire de temps en temps mais vous ne devez plus continuer à avoir cette obsession là qui vous a permis de vous lancer. Je les appelle des obsédés. créateurs obsédés. J'ai beaucoup de respect pour ces gens-là parce qu'il y en a là-dedans. Ils font beaucoup de choses et beaucoup de respect pour ces gens-là qui partent de zéro. Et c'est grâce à eux qu'on a des trucs là comme ça. Aujourd'hui, voilà, des choses qui n'ont jamais existé et ils les ont créées comme ça. Voilà, donc je m'arrête là et je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, si vous avez des sujets sur lesquels aussi vous voulez que j'échange avec vous, n'hésitez pas. Ça sera toujours un plaisir. Questions et commentaires, toujours les bienvenus et je répondrai quand j'aurai le temps. Demain, je serai à Paris. mais bon, vite fait, là je quitte Varsovie demain, Inch'Allah, comme on dit. Et la semaine prochaine, je serai à Metz et après, pour ceux qui sont à Metz, on est déjà en contact pour la plupart. Ça sera un plaisir de vous rencontrer et d'échanger aussi avec vous et plus tard, plus tard. et j'espère avoir le temps aussi pour faire une vidéo la semaine prochaine quand je serai sur place à Metz. Alors, je vous dis à bientôt. Ciao.